Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, un peu de hors-sujet bourse, pour enfin vous présenter mon tableur Google Sheet spécial budget que j'utilise au quotidien depuis maintenant une année ou presque pour garder une trace de toutes les entrées et sorties d'argent de mes comptes en banque. Je ne parle pas de mes investissements ici, mais bien de la vie de tous les jours avec les courses alimentaires, les visites chez le vétérinaire, les séances d'épilation et tout ce dont est fait notre vie au quotidien. Faire la liste de toutes ces transactions est super important quand on essaie d'économiser au maximum. Que ce soit pour des projets divers et variés comme des vacances au soleil, l'achat d'une voiture, d'une maison, des travaux, les études de ses enfants, etc. Ou alors pour investir au maximum, comme c'est mon cas. Si vous n'êtes pas familier avec le fait de faire un budget, le pourquoi, le comment, quelle méthode est la mieux adaptée à votre profil personnel, etc. Je vous conseille d'aller jeter un oeil à la vidéo que j'ai faite et qui détaille sous toutes les coutures les bienfaits de faire un budget. Je vous mets le lien en haut à droite. Le tableau que je vais vous présenter par la suite est en vente dans ma boutique ou plutôt sur ma page personnelle du site Gumroad. Ou alors directement en me contactant en privé via mon adresse mail. Je vous mets tous les détails sur comment faire pour se le procurer dans la description de cette vidéo. Avant d'aller plus loin, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, ainsi que de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle parution de vidéo. Et si vous avez un peu de temps, un petit commentaire ferait plaisir aussi. Merci d'avance. Maintenant, allons découvrir ce nouveau tableur tout beau, tout neuf. Je vais commencer par une petite présentation de tous les onglets et de tout ce que ce document peut faire. Et vous verrez, quand tout est automatisé, ça peut faire des choses vraiment sympathiques. Je précise que ce document est pré-rempli avec des chiffres fictifs. Donc vous devrez les effacer avant de commencer à insérer vos données personnelles. Je vous expliquerai comment faire pour ne pas faire de bêtises dans la partie suivante, qui sera celle du remplissage. Le premier onglet est le récapitulatif de tous les autres onglets combinés. Je reviendrai donc dessus un peu plus tard. Commençons donc par l'onglet suivant, qui est le mois de janvier. Et vous l'aurez compris, mais tous les autres onglets des mois suivants sont identiques et fonctionnent exactement pareil, donc ça devrait aller assez vite comme présentation. En haut, à gauche, on a un mini tableau qui reprend le résumé de janvier, avec le montant total des salaires, des dépenses et de l'épargne, en planifié, en réel et en pourcentage. Le mini tableau sur la droite permet de voir si on a dépensé plus que ce que l'on a gagné avec la première case, puis en dessous, on a la différence entre le salaire, les dépenses et l'épargne, donc en gros, s'il reste de l'argent de disponible à la fin du mois. Si votre budget est la méthode base 0, cette case devrait être égale à 0. A la suite, sur les mêmes lignes, on a toutes sortes de graphiques pour mettre des images sur tous ces chiffres. Ils vont permettre de visualiser au premier coup d'œil le récapitulatif de chaque mois, plus facilement et rapidement. En dessous, le tableau en violet, c'est tout ce qui touche les rentrées d'argent, c'est ce que j'ai appelé salaire, mais ça n'est pas seulement ce que notre patron nous donne chaque mois. Il y a aussi les loyers, pour ceux qui sont propriétaires de biens locatifs. Puis les revenus des investissements, comme les dividendes, plus-value et intérêts. Ensuite, on a tout ce qui touche Internet, pour ceux qui se font de l'argent sur et grâce à Internet, avec une chaîne YouTube par exemple, ou des ventes faites via des magasins de type Etsy ou de print-on-demand, ou tout autre site de vente de produits artistiques, de cours en ligne, de services en tout genre, etc. Après, on a les autres, pour ceux qui récupèrent de l'argent autrement, comme le recyclage. Pour mes amis français, et oui, ici au Canada, on a encore les consignes sur les bouteilles, mais aussi sur les canettes et les briques Tetra Pak. Et ça peut être un revenu d'appoint pas négligeable si on se débrouille bien. Dans cette catégorie, j'ai aussi mis les ventes Craigslist, mais ça peut aussi être celle sur Marketplace ou sur le Boncoin. Et puis toutes les autres ventes qui n'entrent pas dans les cases précédentes. Après, il y a les aides, c'est-à-dire les allocations en tout genre, enfants, handicapés, etc. Ainsi que les autres aides du gouvernement, comme le Serbe, il y a encore quelques mois de cela. Et la dernière catégorie de cette partie salaire, c'est pour le cashback, gagné via les cartes de crédit, ou certains sites Internet, comme par exemple Poulpeo, qui est un site que j'utilise pour mes achats en ligne en France, vu que les cartes de crédit avec cashback et autres avantages n'existent pas vraiment. J'ai aussi laissé des lignes vides si vous voyez autre chose à rajouter que j'aurais oublié ou qui est très personnel à votre cas. Pour le tableur en mode euro, vu que le recyclage n'existe pas en France, j'ai mis le site Vinted à la place. Bien entendu, tous les noms peuvent être adaptés, modelés, retirés suivant votre profil. A vous de le personnaliser quand vous aurez ce document entre les mains. Dans le tableau suivant, celui qui est en rose, c'est tout ce qui touche à l'épargne. J'ai divisé cela en deux parties, d'un côté la partie argent et de l'autre la partie investissement. Chaque partie a le nom des comptes qui peuvent être utilisés, TFSA, RRSP par exemple, puis une ligne fonds d'urgence, une ligne gros achat, pour ceux qui mettent de l'argent de côté pour une maison ou ce genre de choses, et une ligne autre. Il y a toujours la possibilité de rajouter des lignes supplémentaires pour avoir un ou plusieurs autres comptes, comme par exemple dans la partie investissement avec un compte sur marge, un compte au comptant, etc. Je vous expliquerai comment faire pour rajouter ces lignes par la suite. Pour les français, j'ai adapté le nom des comptes avec le livret A, le plan d'épargne retraite, le PEA et le compte-titre. Je sais qu'il en existe tout plein d'autres, mais je ne suis pas sûre que tout le monde les possède tous en même temps. Donc, pour éviter d'avoir un tableau avec 15 lignes inutilisées, vous changerez les noms comme bon vous semble quand le tableur sera en votre possession. Passons maintenant au tableau bleu d'en dessous, qui est pour les dépenses fixes. Dans cette partie, on a tout ce qui touche à la maison, donc prêt immobilier ou loyer, assurance, taxe foncière pour les propriétaires, les charges de copropriété, l'électricité, l'eau, le gaz ou le fuel, les poubelles, le téléphone portable, vu que plus personne ou presque n'a de ligne fixe, internet, le câble et une ligne autre pour tout ce qui n'a pas trouvé de place ailleurs. Ensuite, on a la catégorie voiture avec les assurances si vous en avez plusieurs et une ligne autre. Pour tout ce qui est essence et réparation, ça sera ailleurs vu que ce n'est en rien des dépenses fixes. Après, on a une catégorie crédit, pour ceux qui en sont super fans, avec les cartes de crédit, les crédits à la consommation et une ligne autre. Je n'y connais pas grand chose en type de crédit, mais je suis sûre qu'il en existe des dizaines, donc à vous d'adapter suivant votre profil. Et pour finir avec ce tableau, on a la partie autre fixe, avec les frais de banque, les impôts, la mutuelle, l'assurance de son ou ses chiens et une ligne autre. Comme pour les autres tableaux, il y a des lignes vides pour tout rajout possible si vous voyez autre chose à rajouter qui ne rentrerait pas dans les autres cases. En dessous, le petit tableau en jaune flashy reprend le total de chaque catégorie de la partie salaire pour le mois de janvier, vu qu'on est sur l'onglet de janvier. Vous pouvez voir dans chaque grosse catégorie de chaque tableau, il y a les totaux en dessous en blanc. Ce sont ces chiffres-là qui sont repris dans les tableaux récapitulatifs comme ce dernier en jaune flashy ou celui en vert herbe sur la droite. Donc si jamais vous rajoutez des lignes, faites attention que ces totaux reprennent aussi la ligne que vous venez de rajouter, sinon vos tableaux récapitulatifs ne seront pas corrects. Maintenant, passons au tableau suivant sur la droite, celui qui est en vert et qui reprend toutes les dépenses flexibles regroupées par catégorie. On a tout d'abord tout ce qui touche à la nourriture, avec les courses alimentaires, les restaurants-cafés, les livraisons de repas et les autres. Après, on a tout ce qui touche au transport, avec l'essence, les réparations sur la ou les voitures, les dépenses de bus, métro, puis taxi, Uber, Lyft, puis les dépenses de stationnement ou de péage et une ligne autre. Ensuite, on a tout ce qui touche à la maison, avec l'achat d'équipement, les travaux importants, puis bricolage, jardinage et les autres. Après, c'est le médical, avec les médicaments, les lunettes, le dentiste, les massages, le chiro ou ostéo, les prises de sang, les tests de Covid, les différents spécialistes qu'on peut rencontrer et les autres. Après, on a tout ce qui touche à nos amis, les animaux, avec le vétérinaire, la nourriture, le toiletteur, si votre animal a des sessions de dressage ou de training, et ou s'il reste à la garderie quand vous êtes au travail ou en vacances, et puis la ligne autre. Après, ce sont les enfants, avec l'école, la cantine, les visites chez le médecin et les médicaments, les loisirs et sports en tout genre, les vêtements et chaussures, les babysitter ou autres services de garde, et les autres. Nous passons ensuite à la partie shopping, avec les dollars stores, qui sont mes magasins préférés, puis les vêtements, les chaussures, les accessoires, les achats de seconde main et les autres. Ensuite, ce sont les loisirs, avec le cinéma, les concerts-théâtres, les événements sportifs, les abonnements de vidéos ou de télé à la demande, comme Netflix, Disney Channel, etc., les livres, magazines et musiques, puis tout ce qui touche les ordinateurs et l'électronique, les abonnements de gym, les autres types d'abonnements, et une ligne autre. Après, on passe à tout ce qui touche aux soins, tout d'abord l'esthétique, avec les soins du visage par exemple, puis l'épilation, le coiffeur et les autres. L'avant-dernière catégorie, c'est pour les voyages, pour ceux qui veulent séparer leurs dépenses en mode voyage de celles de la vie de tous les jours. Donc ici, on a avion, train, taxi, puis hôtel, motel, visite, comme des visites de musée par exemple, puis restaurant, café, course alimentaire, autre achat, souvenirs et la ligne autre. Et pour finir, la catégorie fourre-tout, avec les dépenses de cadeaux qu'on achète pour la famille et les amis, les dons, les amendes, le tabac et l'alcool, les jeux d'argent et la loterie, et les autres. Et là aussi, on a des lignes vides si vous voyez d'autres choses à rajouter que j'aurais oublié. En dessous, le petit tableau qui est dans un verre herbe reprend le montant total dépensé pour les dépenses fixes et flexibles. Vous l'aurez compris, les totaux vont se calculer tout seuls, vous n'avez donc rien à remplir ici. Le tableau suivant, sur la droite, celui qui est en orange, c'est pour rentrer chacune des dépenses flexibles que vous faites dans l'ordre chronologique. Et suivant ce que vous rentrerez dans ce tableau, ça ira peupler celui qu'on vient de voir juste avant, c'est-à-dire celui en verre normal, et non le petit en verre herbe. Donc surtout, ne rien remplir dans la colonne payée de ce tableau vert. Seule la colonne planifiée doit être remplie manuellement. Le reste va se calculer tout seul. Et le tableau d'après, celui en jaune, il est pour toutes les rentrées d'argent, ou ce que j'ai appelé les salaires. Tout pareil que pour les précédents tableaux, dans celui-là, vous allez entrer tous les paiements ou sommes d'argent que vous recevez par ordre chronologique tout au long du mois. Les données que vous allez inscrire ici iront remplir le premier tableau, celui en violet. Donc pareil que pour le vert, vous ne devez remplir manuellement dans le tableau violet que la colonne planifiée. Le reste se remplira tout seul. Donc je reprends pour qu'on soit sur la même longueur d'onde. Les tableaux qui sont à remplir sont le tableau rose avec l'épargne, le bleu avec les dépenses fixes, puis le orange qui est le tracker des dépenses flexibles, et le jaune qui est le tracker des salaires. Les tableaux violet et vert se rempliront tout seul comme par magie une fois que vous aurez mis vos données dans les tableaux tracker respectifs. Ça sera exactement pareil pour les tableaux de résumé tout en haut à gauche, ainsi que les petits tableaux tout en bas en dessous des gros tableaux qui se rempliront automatiquement. Et bien entendu, les graphiques se feront aussi tout seul une fois que vous aurez tout rempli. Mois après mois, vous ajouterez vos données dans les onglets adéquates, qui eux viendront remplir l'onglet récapitulatif annuel automatiquement. Dans ce dernier, il y a plein de tableaux différents qui font des calculs en tout genre pour regrouper les entrées et les sorties d'argent. Vous n'avez rien à remplir dans cet onglet récapitulatif, juste apprécier les données qui s'y trouvent. En haut, on a les 4 tableaux violet, jaune, orange et rose, qui reprennent les salaires, les dépenses, la trésorerie et l'épargne mois après mois, ainsi que le total cumulé de l'année ou year to date. En dessous, à gauche, on a le récap des salaires par catégorie et par mois, ainsi que le cumulatif annuel. Donc, si vous rajoutez une catégorie dans un tableau mensuel, il faudra aussi venir la rajouter ici. Le tableau suivant sur la droite, c'est le même principe mais pour les dépenses. Ensuite, on a quelques graphiques pour mettre des lignes, des dessins et des couleurs sur des chiffres. Là, on a les salaires et les dépenses par mois. Celui-là, c'est l'épargne mensuel en comparaison à l'annuel. Puis, on a l'évolution de la trésorerie mois après mois. Pour rappel, la trésorerie, c'est l'argent qui reste des salaires après toutes les dépenses. Et le graphique du dessus, il reprend les données importantes, c'est-à-dire les salaires, l'épargne et les dépenses mois après mois. Je trouve que ce dernier est vraiment parlant pour voir comment on gère notre argent au fil des mois. Et en dessous, encore plus de tableaux avec le choix de la sélection. En gros, ça reprend les données des deux tableaux précédents et ça dessine un donuts sur la droite avec les chiffres du mois choisis pour voir dans quelle catégorie on a vraiment fait des folies pour les dépenses ou gagner le gros lot pour les salaires. Maintenant, voyons comment remplir tout ça. Ça n'y paraît pas à première vue, mais c'est assez simple. Il y a énormément de calculs automatisés au sein de ce document et vous verrez, à chaque fin de mois, il ne vous faudra pas longtemps pour le remplir et ainsi suivre mois après mois tout ce que vous gagnez et dépensez en un seul coup d'œil. Mais avant de commencer à le remplir, il va falloir le vider. Et attention de ne pas effacer des cases avec des lignes de calcul dedans. Commencez toujours par effacer les informations dans les tableaux tracker. Puis ensuite les colonnes planifier et économiser ou payer dans le tableau épargne, le rose, et le tableau dépense fixe, le bleu. Ne pas toucher aux colonnes différence et year to date. Et vous pouvez aussi effacer sereinement toutes les colonnes planifiées. Maintenant, votre tableau devrait être totalement vide et prêt à recevoir vos données personnelles. A chaque fin de mois, vous prenez vos relevés de compte, de cartes de crédit et tous vos tickets de caisse si vous payez en cash, et vous rentrez les chiffres dans les tableaux tracker ainsi que le plus de détails possibles sur certains points. En fin d'année, quand vous évaluerez tous ces chiffres, vous devrez vous rappeler plus ou moins à quoi correspondent les dépenses ou entrées d'argent en question. Personnellement, je n'ai pas d'ordre précis. Prenez juste un relevé de compte et reportez chaque élément les uns après les autres par ordre chronologique. Je le répète ici, il ne faut remplir que les tableaux roses pour l'épargne, bleu pour les dépenses fixes et les deux trackers orange et jaune. Les tableaux violets pour les salaires et verts pour les dépenses flexibles vont se remplir tout seul avec ce que vous remplirez dans les deux trackers orange et jaune. Si vous utilisez une méthode de budget particulière comme la méthode 50-20-30 ou celle des enveloppes ou toute autre méthode, vous devriez déjà avoir des chiffres dans les colonnes planifiées. Par contre, ces colonnes sont à remplir dans chacun des tableaux violet, rose, bleu et vert. A chaque fin de mois, quand vous connaissez le montant de chacune de vos dépenses et que vous préparez votre budget pour le mois suivant, c'est là qu'il faut entrer les montants planifiés. Et chaque mois, vous les ajustez si vous avez été en dessous ou au-dessus pour que très vite vous sachiez quasiment au centime près combien sont vos dépenses en nourriture par mois, en transport, en loisirs, etc. Je ne peux pas vous montrer mes données personnelles et mon tableau. Vous connaissez déjà beaucoup trop de chiffres de mes finances, mais je vais prendre un de mes relevés bancaires qui n'est pas très long et je vais remplir les mois d'avril et de mai 2021 de ce document déjà pré-rempli de chiffres bidons de 2022, juste pour que vous voyez le principe. Je vais donc dans l'onglet d'avril, dans le tracker de dépenses flexibles qui est le tableau orange. Alors le 8 avril, j'ai été à McDo, donc c'est la catégorie restaurant-café dans le menu déroulant qui reprend toutes les catégories du tableau vert. Si jamais vous rajoutez une ligne dans ce tableau vert, n'oubliez pas qu'il faudra aussi mettre à jour ce menu déroulant. Pour ce faire, sélectionnez du haut jusqu'en bas la colonne en question, puis clique droit de la souris, validation des données, puis dans critères, refaites la sélection des lignes en cliquant sur le petit quadrillage de droite, puis sélectionnez toutes les lignes du haut jusqu'en bas, puis enregistrez. Revenons maintenant au remplissage de ce tableau. J'écris donc McDo dans la partie notes et 6,07 dans le prix. Ensuite, toujours dans le même tracker, cette fois-ci dans la catégorie essence, j'écris Smart Gas, qui est le nom de la station essence dans notes, ainsi que le prix de 30$. Après, j'ai mon abonnement téléphonique, donc cette fois-ci dans le tableau bleu des dépenses fixes, je mets 8,96$ dans la ligne téléphone. Retour dans le tableau tracker de dépenses flexibles, le 17 avril, j'ai acheté des friandises pour mon chien à PetSmart, donc la catégorie est nourriture chien 1, la note PetSmart et le prix 3,88$. Le 21 avril, encore de l'essence, cette fois-ci à Petrocan, et le montant est de 12,50$. Vu que mon relevé de carte de crédit est sur 2 mois, maintenant je vais sur l'onglet du mois de mai, et je vais rajouter les 2 dépenses d'essence du 5 et 6 mai, de 5$ à Inlet et de 10$ à Husky. Si jamais vous avez besoin d'espace entre 2 lignes déjà remplies, car vous avez plusieurs cartes de crédit, comme c'est mon cas, et donc la chronologie ne va pas suivre si vous rajoutez la dépense à la fin. Il suffit donc de sélectionner toutes les cases remplies au sein d'un même tableau, et de les faire glisser vers le bas d'une ou plusieurs lignes, suivant combien de lignes vous désirez rajouter. Et pour avoir le format de la cellule identique aux autres, sélectionnez les cases du dessus sur un même tableau, et en cliquant sur le petit plus en bas à droite de la sélection, faites descendre le tout. Et voilà, vous avez des nouvelles lignes vierges dans votre tableau, pour rajouter vos dépenses de millions de mois. Dans le tracard de salaire, n'oubliez pas de mettre le montant de vos dividendes reçus, juste pour se rappeler pourquoi on fait tout ça, et surtout se dire que le mois prochain, les résultats seront encore meilleurs. Et une fois que l'année sera finie, pour avoir un nouveau tableau pour 2023, reprenez le PDF que je vous aurais envoyé à l'achat de ce document, cliquez sur le lien fourni, refaites une copie avec un nouveau nom, changez les années un peu partout dans le document, et vous voilà reparti pour une nouvelle année, et donc vous l'aurez aussi compris pour une utilisation à l'infini de ce document. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Ça faisait quelques mois que je peaufinais ce tableau, on approche de la fin de l'année, il était donc impératif que je le finalise rapidement, et que je mette cette vidéo en ligne pour que vous puissiez partir sur de bonnes bases en 2022. Vous savez, les bonnes résolutions de chaque début de nouvelle année, et bien avoir plus d'argent est celle qui me suit depuis pas mal de temps désormais, et avec ce tableau, je connais enfin mes points faibles, et où je dois être encore plus attentive à ne pas dépenser autant. Avec les résultats obtenus grâce à l'utilisation de ce tracker depuis janvier 2021, d'ici quelques semaines, j'aurai donc des chiffres concrets pour savoir où j'en suis, et où je vais dans mon parcours vers le FIRE. Si vous voulez en savoir plus au sujet du mouvement FIRE, je vous mets le lien de ma vidéo en haut à droite. J'ai hâte de connaître mes chiffres, et quels changements je vais devoir apporter à mes investissements et finances en 2022, pour avancer encore plus vite. Ce tableur est aussi disponible en euros pour mes amis français et belges, bien entendu. Merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne, et de commenter. Merci encore, et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501